Salut, c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipus à Plévin en centre-Bretagne. Je suis paysan pépiniériste et herboriculteur fruitier et depuis maintenant 7 ans, 7 saisons exactement, je fais des stages de formation pour apprendre à tous les particuliers ou professionnels, en tout cas surtout particuliers ou en tout cas porteurs de projets par exemple, de gens en tout cas qui sont des planteuses et des planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Donc depuis cette année, je fais des stages et des formations autour de l'arboriculture fruitière au naturel. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, pour ceux qui me suivent parce qu'ils sont abonnés à la newsletter, à la lettre d'information de la ferme de la pépinière et de l'association, vous savez que ça y est, les inscriptions pour la session 2023 sont ouvertes. Donc je vous invite évidemment à vous rapprocher de ces infos-là, que je vais remettre ici même dans cette vidéo-là et en descriptif de la vidéo. Donc laissez-moi vous présenter en deux petites minutes ce stage-là, comment il est conçu. Alors ça fait donc, comme je vous disais, donc ça va être la huitième session, ça va commencer en mars, et donc le but c'est de vous proposer quatre journées, alors c'est pas que je vous propose, c'est qu'en fait si vous vous inscrivez, vous aurez quatre journées dans l'année, une par saison, une à des moments un petit peu stratégiques, dans la saison d'un arboriculteur fruitier que vous êtes, que vous allez devenir, puisque c'est le but un peu de la formation, c'est de vous aider à vous occuper de vos arbres et de vos arbustes fruitiers. Donc, je le fais via l'association Lipoucic, c'est une association qu'on a montée ici il y a huit ans, en 2015 exactement, donc quasiment huit ans, et donc ce cycle de formation-là est vraiment centré autour de l'arboriculture fruitière, dans le but de produire des fruits de manière la plus autonome possible, en agroécologie. Dans ce cycle de formation, en fait, vous avez quatre journées, des samedis ou des dimanches, dans l'année, et donc avec un par saison, le premier commençant en fin février, début mars. Globalement, dans l'ensemble de ces cycles-là, donc on va en avoir un autre en juin, un autre en novembre et un dernier en février, enfin fin janvier, début février de l'année qui suit, donc 2024 pour cette session-ci qui va commencer, je vais vous faire un petit peu un tour du calendrier de toutes les choses à voir d'arboriculture fruitière. Bien évidemment, on va commencer par, en mars notamment, je vais vous expliquer tout le contexte des arbres, du sol vivant, des relations inter-espèces, et surtout, comment ça pousse un arbre. Et puis, on va, donc ça, ça sera sur la partie théorie, et puis je vais également vous expliquer un petit peu toutes les multiplications qu'on peut faire dans un jardin autour des arbres et des arbustes fruitiers. La mise en pratique, parce que je vais faire un point d'honneur à vous faire de la pratique à chacune de ces sessions-là, surtout les deux premières et la dernière, ça sera de vous faire travailler sur la greffe à l'anglaise compliquée. Voilà, donc la plupart du temps, en tout cas la plupart des stagiaires que j'ai eus, eh bien, savent greffer en repartant, et comme c'est une période propice pour continuer à s'entraîner chez soi, eh bien, vous allez avoir toutes les bonnes infos, toutes les bonnes pistes pour pouvoir continuer à greffer chez vous, pour vraiment, vraiment apprendre le geste, la technique de greffe. Dans ces cycles de formation-là, donc je vous remets un petit peu le détail, rien, voilà, vous allez bien évidemment pouvoir apprendre à tailler vos arbres, que ce soit la taille de fructification, mais même avant tout la taille de formation d'un jeune arbre, les tailles de formation, je devrais même dire, donc de fructification, donc les tailles d'été, les tailles d'hiver, d'entretien, voilà. Donc on va apprendre à manier du sécateur s'il faut, et surtout comprendre comment ça marche une taille, si on veut la tailler ou pas, d'ailleurs on n'est pas toujours obligé de tailler. Et puis, vous allez globalement apprendre à savoir comment produire des fruits de manière efficace. Voilà, c'est ça mon but, c'est de faire en sorte que vous soyez autonome dans la production de vos fruits. Donc pour le petit aspect pratique, sachez que ça se passe à Plévin, donc les quatre sessions, on a accès à une salle ici mise à notre disposition par la mairie, ça va se passer des samedis ou des dimanches, en fonction de vos choix. Et cette année, la particularité, c'est comme j'ai refusé beaucoup de monde l'année dernière, cette année, eh bien j'ouvre plus de journées. Je n'ouvre pas des plus grands groupes, j'ouvre plus de journées. Oui, parce que les groupes seront limités au grand maximum à 12 personnes, et avec un optimal à 10 personnes, minimum 8 on va dire, mais autour de 10 personnes, là c'est bien, c'est facile, je peux répondre vraiment à tout le monde, peu importe les projets, même si c'est très, même si c'est, voilà, très différent. Mais voilà, des groupes de 10, et donc pour chaque session du cycle, donc il y en a 4, je vous rappelle, vous aurez le choix sur 4 dates, un samedi, dimanche ou un samedi, dimanche qui suit. Voilà, et donc ça sera comme ça pour chaque date à choisir en fonction de vos disponibilités. Et enfin, pour l'aspect pratique, financier, ça ne va pas vous coûter très très cher, puisque j'essaye de faire un tarif accessible à la majorité d'entre vous, ça vous coûtera 148 euros pour toute l'année, donc c'est-à-dire 35 euros par session, plus 8 euros d'adhésion à l'association. Voilà, donc 35 euros par journée, et je vous garantis que c'est bien chargé, vous allez vraiment en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ces journées-là, et surtout, évidemment, gros avantage, vous allez pouvoir avoir des réponses directes à toutes vos questions, donc si vous avez des questions sur vos projets, même direct, et puis, évidemment, on va pratiquer, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse aussi de vous montrer, c'est comment bien tailler, comment bien greffer, c'est comment bien gérer des fruitiers. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt, et puis, l'inscription, c'est à peu près jusqu'à fin février, mi-mars, à peu près fin février, mi-mars, donc peut-être qu'on se voit bientôt par rapport à ça. Canavaux à l'échelle ! Sous-titrage ST' 501